Je suis ravie de passer la parole à notre collègue Luc Momet de l'Accessible Books Consortium et Luc va nous présenter les nouveaux développements du service mondial d'échange de livres. Luc, je sais que je peux compter sur toi, tu auras ton chronomètre pesé à côté de toi, donc voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous, mon chronomètre est devant moi effectivement, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la première slide de ma présentation s'il vous plaît ? C'est bon pour nous. Oui. Alors je lance le chronomètre maintenant. Bonjour à tous, je remercie vivement les organisateurs de me donner la parole aujourd'hui pour présenter les évolutions du service mondial d'échange de livres de l'Accessible Books Consortium. Je travaille donc pour l'Accessible Books Consortium, c'est un consortium sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est une agence de l'ONU spécialisée dans la propriété intellectuelle, comme son nom l'indique. Et cet Accessible Books Consortium, le consortium ABC, propose entre autres choses un service d'échange de livres adapté entre bibliothèques productrices dans le cadre du traité de Marrakech. Donc le, et c'est de cette, de cette initiative dont je vais parler aujourd'hui, ce service mondial d'échange de livres, il permet à des bibliothèques ou des entités qui ont cette caractéristique particulière de à la fois mettre à disposition du contenu des livres adaptés, accessibles aux personnes en situation de handicap et de les produire. Ce service mondial d'échange de livres permet à ces structures de mutualiser leur catalogue et d'effectuer, d'effectuer les échanges de collection. Ces échanges ont lieu dans le cadre du traité de Marrakech, qui est un traité international qui autorise et promeut, entre autres choses, les échanges transfrontaliers de documents adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. Ce service mondial de mutualisation des collections adaptées, on peut aujourd'hui vraiment dire qu'il est mondial, puisque 73 bibliothèques participent aux échanges et ces 73 bibliothèques productrices de documents adaptés viennent de 57 pays différents. De surcroît, nous sommes chez ABC en train d'intégrer 31 bibliothèques supplémentaires, donc dans les prochains mois, on va passer la barre des 100 bibliothèques participantes. Aujourd'hui, les 73 bibliothèques qui sont déjà raccordées au service partagent plus de 650 000 livres accessibles en 80 langues et dans 18 formats. J'ai noté sur cette slide les principaux, que sont Desi, Lipub, les livres adaptés en format Microsoft Word, le PDF, certaines adaptations, en particulier le gros caractère, le format BRF qui est un format numérique Braille, le MP3 que tout le monde connaît, etc. Dans le cadre du service mondial d'échange de livres, chaque bibliothèque qui nous rejoint contribue à la hauteur des collections numériques dont elles disposent, produites dans le cadre des exceptions qu'on appelle en France exceptions indicables, des exceptions nationales, et elle, en retour, elle obtient l'accès à l'intégralité de la collection de 650 000 livres. Un petit focus sur la collection en langue française dans le service mondial d'échange de livres. Aujourd'hui, nous proposons une collection de plus de 100 000 livres accessibles en français, et cette collection de plus de 100 000 livres, c'est la mutualisation des collections produites par dix bibliothèques différentes. En France, l'association Valentin Aoui, BrailleNet, évidemment, qui est l'un des organisateurs de l'événement auquel vous assistez aujourd'hui, le groupement des intellectuels avec l'Omblyop, en Suisse, l'ABA et l'ABSR, au Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le CELACNIB et NELS, et en Belgique, ECLA et la Ligue Braille. Ces structures ont mutualisé plus de 100 000 livres, qu'ils sont des livres audio, des livres numériques texte, du Braille numérique, etc. En 2021, le service mondial d'échange de livres, qui, comme vous l'avez compris, était jusqu'à présent un service de bibliothèque à bibliothèque, de structure productrice à structure productrice, il va évoluer et changer sensiblement de nature, puisque le service va s'ouvrir aux personnes empêchées de lire elles-mêmes. D'une part, le catalogue va évoluer, puisque aujourd'hui, je ne suis pas à même de vous donner une URL que vous pourriez visiter pour consulter le catalogue. Le catalogue n'est pas public, il n'est accessible qu'aux bibliothèques participantes. Le premier gros changement que nous introduisons en 2021, c'est que le catalogue en ligne va devenir librement accessible à tous sur Internet, avec deux conditions qui vont s'appliquer. Les premières, c'est que ce catalogue va s'ouvrir à tous sur Internet, dans les pays ayant mis en œuvre les dispositions du traité de Marrakech, la France en fait partie, évidemment, et aussi dans les pays où il y aura au moins une bibliothèque volontaire pour nous accompagner dans cette ouverture du catalogue. Et ce sera le cas en France, je vais y revenir. Donc, première étape, on ouvre le catalogue, il devient librement accessible à tous sur Internet, mais surtout, le plus gros changement que nous introduisons en 2021, c'est la possibilité pour les personnes empêchées de lire elles-mêmes, les personnes empêchées de lire qui auront été autorisées par une bibliothèque participante, la possibilité pour elles donc de télécharger directement des livres numériques accessibles. Ça veut dire qu'en 2021, toute la population française qui a un accès à Internet aura la capacité de consulter le catalogue et voir ce qui est disponible. Et puis, les personnes empêchées de lire ou leurs accompagnants qui se seront fait reconnaître comme telles auprès d'une des bibliothèques participantes, eh bien, elles auront la capacité de télécharger les livres qui leur conviennent et dont elles ont besoin ou qu'elles souhaitent consulter. Au démarrage du service, dans les semaines qui viennent, nous n'allons pas proposer l'ensemble du catalogue des 73 bibliothèques actuellement participantes et les 650 000 livres, mais un catalogue plus limité avec un groupe initial de bibliothèques plus restreint. Les bibliothèques qui vont proposer leur catalogue au téléchargement direct dans un certain nombre de pays et en particulier la France, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont l'ABA en Suisse, l'association Valentin et Huy en France, Bibliothèque et Archives nationales du Québec au Canada, Blind and Law Vision New Zealand en Nouvelle-Zélande, Brinet évidemment en France, le CLS-NIB au Canada, la fondation Dorina Noil au Brésil, et puis le National Library Service aux États-Unis. Le National Library Service, c'est le service spécialisé de la Bibliothèque du Congrès qui produit et distribue des documents adaptés. Donc, un groupe de bibliothèques pilotes vont démarrer ce nouveau projet avec nous et comme vous le voyez, on a déjà une composition du groupe qui est très internationale, l'objectif étant de vraiment tendre vers un service mondial de mutualisation et de distribution des documents adaptés. Ce nouveau service, cette ouverture du service mondial d'échange de livres, à la fois pour la consultation des métadonnées par le grand public et pour une capacité de téléchargement par les personnes en situation de handicap elles-mêmes, ce service nouveau, il est conçu comme complémentaire des bibliothèques existantes. D'une part, ce nouveau service sera proposé par les bibliothèques participantes qui le souhaitent. En France, Brianet et l'association Valentin Huy ont déjà signalé leur intention de proposer le service et c'est bien un service qui sera proposé, restons sur l'exemple de la France, par ces structures et non pas par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou ABC. Le contact terrain, la fourniture du service, ce sera un service proposé par les bibliothèques qui souhaitent participer et du côté de l'ABC, c'est un point qui est très important pour nous. Nous n'en entendons en aucune manière nous substituer au travail de terrain qui est fait par ces acteurs historiques. Notre travail, et c'est évidemment l'intention portée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est de fournir les outils techniques et la construction du réseau nécessaires pour que le traité de Marrakech prenne toute son ampleur, puisse atteindre tous ses objectifs en nous appuyant sur les acteurs de terrain historiques, et pour l'exemple de la France, sur Braynet et l'AVH, et on l'espère peut-être bientôt d'autres bibliothèques. Le catalogue proposé va augmenter au fur et à mesure de l'adhésion des bibliothèques participantes, et nous sommes déjà évidemment en phase de recrutement d'autres candidats parmi les 73 bibliothèques qui collaborent déjà à notre service mondial d'échange de livres. Et j'insiste à nouveau, c'est un service qui sera accessible aux abonnés des bibliothèques participantes seulement. Donc, pour une personne empêchée de lire en raison d'un handicap résident en France qui souhaitera pouvoir télécharger des livres qu'elle aura découverts dans ce catalogue, il faudra se faire reconnaître auprès de Braynet ou de l'association Valentin 8 pour obtenir l'accès aux possibilités de téléchargement. En 2021, nous vous invitons à venir découvrir le catalogue librement accessible en ligne, avec un catalogue initial où je pense que la taille va être de à peu près 65 000 titres et qui va augmenter très rapidement. Et pour les personnes qui voudront télécharger, nous vous invitons à vous tourner vers une bibliothèque participante pour obtenir des identifiants. Et pour la France, ce sera dans un premier temps au moins à Braynet ou l'association Valentin 8. Ça fait neuf minutes que je parle, donc j'ai encore le temps de vous inviter à poursuivre la discussion avec nous si vous le souhaitez. Et pour ce faire, sur cette dernière slide, j'ai indiqué mon adresse e-mail. C'est luc, comme mon prénom, .momé, c'est mon nom, ça s'écrit M-A-U-M-E-E-T, comme Thierry, arrobas WIPO, W-I-P-O, .I-N-T. Et puis l'adresse internet du consortium ABC, www.accessiblebooksconsortium, en tout collé, .org. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez travailler avec nous, avoir plus de renseignements. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luc, toujours aussi clair et informatif. Priscille, y a-t-il des questions pour Luc ? Oui, il y a des questions. Alors, Luc, dans quelle mesure les bibliothèques municipales pourront-elles prendre part à ce service d'échange ? Tu indiques qu'il faut s'adresser à l'AVH ou à Braynet. Y a-t-il des modalités particulières ? Aujourd'hui, le service mondial d'échange de livres, il s'adresse à des structures qui sont distributrices, mais aussi productrices de documents adaptés. Donc, pour la France, j'ai mentionné le groupement des intellectuels aveuglots en Bliop, Braynet et l'association Valentin 8. Si une bibliothèque municipale souhaite pouvoir distribuer les collections qui sont disponibles dans le service mondial d'échange de livres, on l'invite à se tourner vers l'association Valentin 8, Braynet ou le groupement des intellectuels aveuglots en Bliop, structures qui, chacune à leur façon, proposent des services aux bibliothèques publiques. Mais il est peu probable que dans les temps qui viennent, on signe directement avec des bibliothèques municipales, dans la mesure où, sur le terrain, les structures que je viens de mentionner, qui sont nos partenaires, font déjà un travail très qualitatif et de promotion et distribution des contenus conservés. Est-ce que les dys peuvent bénéficier du service ? Oui, c'est le cas. En France, le cadre de l'exception handicap permet aux personnes confrontées à la dyslexie et à d'autres troubles dys de bénéficier d'un accès à ces ressources. Donc, les personnes concernées peuvent tout simplement, par exemple, se tourner vers les trois structures que je viens de mentionner. Si une personne dyslexique se tourne vers Braynet aujourd'hui, elle va bénéficier des collections de Braynet, mais aussi plus largement de collections qui peuvent venir du Canada, de Suisse ou de Belgique, pour ce qui est de la langue française. Et j'ai insisté aujourd'hui beaucoup sur le français, mais évidemment aussi de collections en langues étrangères. C'est le cas aussi si on s'adresse au GI2A, qui est très utilisé par les étudiants. Les bibliothécaires du GI2A consultent le service mondial d'échange de livres pour trouver les ressources nécessaires. Et puis, si on va voir le catalogue de l'association Valentin Auy en ligne aujourd'hui, le catalogue EOL, il est accessible aux dyslexiques et on va retrouver de très riches collections, par exemple, qui viennent du Canada, des collections qui viennent de Bibliothèques et Archives Nationales du Québec ou du CELAC et INIB au Canada, par exemple. D'accord. Autre question pour les bibliothèques participantes aux dispositifs, donc en France, Braynet et l'AVH. Auront-elles accès aux statistiques de téléchargement ? Est-ce que les statistiques sont-elles rétrocédées aux bibliothèques qui fournissent les ouvrages ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est centralisé par l'AVC ? Donc, il y a trois structures, l'AVH, Braynet et le groupement des intellectuels aveugles ou en Bliop aussi qui collaborent avec nous aujourd'hui. Et nous fournissons tous les éléments statistiques possibles. Ce que j'ai l'habitude de dire à nos partenaires, donc ils ont, eux, accès aujourd'hui à une interface qui est une interface technique, un back-office de la bibliothèque numérique qui est le service mondial d'échange de livres. Ils ont un module de production de statistiques et ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est que s'ils souhaitent produire un indicateur de performance et qu'ils ne sont pas capables de le produire, il faut se tourner vers nous et on implémentera ce qui est nécessaire. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, ils peuvent produire toutes les stats possibles et imaginables. Et c'est très important du point de vue de l'AVC puisque ce que produisent à la fin de l'année ces bibliothèques, c'est évidemment tout au long de l'année du service, mais à la fin de l'année, ce sont des bilans sur les services effectivement rendus. Donc, elles ont besoin de cette matière-là et on leur donne tous les outils nécessaires pour la produire. Oui, bien sûr. Au niveau du catalogue en lui-même, est-il consultable librement, hors fonctionnalité d'emprunt de téléchargement ? Pour l'instant, non. Dans les semaines qui viennent, une partie du catalogue va devenir accessible publiquement. Cette partie-là va augmenter avec le temps. On a l'espoir à terme, évidemment, de parvenir à une situation où l'ensemble du catalogue mondial produit sera visible, consultable dans un catalogue public. Pour l'instant, pour voir le catalogue des 650 000 titres, il faut être partenaire de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et du consortium ABC. D'accord. Et ce catalogue, j'imagine qu'il est fourni en grand nombre, qu'il y a une diversité d'ouvrages extrêmement forte. Une personne souhaiterait savoir s'il contient des documents utilisables pour l'enseignement supérieur ou si c'est principalement de la lecture publique ? En fait, on va retrouver dans le Service mondial d'échange de livres un reflet de la production de l'ensemble des structures qui, aujourd'hui, font du document adapté dans le monde. Donc, on va trouver des documents qui relèvent de ce que tu appelles la lecture publique en France. On va retrouver du document académique parce que, évidemment, nos collègues de NELS, par exemple, au Canada, produisent du document académique. Donc, l'American Printing House aux États-Unis, produit du document académique. Nos collègues en Inde font de même, donc on va trouver ça. On trouve du livre scolaire aussi, d'une part parce qu'il y a des producteurs de livres scolaires adaptés et donc ils déversent leur collection dans le catalogue centralisé du Service mondial d'échange de livres, mais aussi parce que, et je n'en ai pas parlé, ce n'était pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, depuis dix minutes, c'est court, mais le consortium ABC pour lequel je travaille finance la production de manuels scolaires dans des pays en développement dans le monde et à ce jour, nous avons financé la production de près de 15 000 manuels scolaires en format adapté. Donc, on a de riches collections de manuels scolaires en format adapté aussi. C'est une collection qui regroupe toute une très large variété de types de documents. Elle est le strict reflet de la production de documents adaptés sur Terre aujourd'hui. Oui, bien entendu. Si ça rassemble l'ensemble des productions, tous ces catalogues sont présents. Une demande de confirmation. Donc, on a parlé des publics dix, mais quelqu'un souhaitait souligner, poser la question s'il faut être titulaire de la RQTH pour accéder aux services. Donc là, on va parler du cadre légal de ce qu'on appelle en France l'exception handicap. Peut-être que le plus simple, c'est de renvoyer les personnes concernées ou les bibliothécaires, les professionnels qui les accompagnent vers les acteurs de terrain que sont le GI, 2A, l'AVH ou le BRINET. Mais pour répondre plus directement, non, il n'est pas nécessaire d'avoir spécifiquement une RQTH. Il y a un certain nombre de documents qui sont recevables pour bénéficier, pour obtenir l'accès aux documents produits dans le cadre de l'exception handicap. Ils vont de documents très administratifs jusqu'à, dans certains cas, la possibilité de présenter une simple déclaration sur l'honneur. D'accord. Et j'ai une dernière question. L'Espagne a-t-elle rejoint le consortium ? Et oui, la ONCE, la très grande association des aveugles et déficients visuels en Espagne, nous a rejoint et contribue avec une collection de livres en espagnol qui est considérable de mémoire, plus de 40 000 livres adaptés en espagnol. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Luc. Merci à vous. Merci aux organisateurs d'avoir donné la parole à ABC aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc.